Bonjour, alors aujourd'hui on va parler d'un problème que peut-être certaines et certains d'entre vous ont déjà eu ou si vous ne l'avez pas eu, je vous souhaite vraiment de ne jamais l'avoir. Ce dont on va parler, c'est des punaises de lit qui, derrière un titre qui peut prêter un petit peu un sourire, est en fait un vrai sujet de santé publique. Dans les années 90, il y a eu une expansion du phénomène lié au tourisme de masse et des grandes villes comme Venise ou New York ont été particulièrement touchées. En France, on n'est pas exempte puisqu'en 2018, on ne compte pas moins de 400 000 lieux infestés par les punaises de lit. C'est 200 000 de plus qu'en 2016. Une augmentation exponentielle donc qui n'est pas sans causer des soucis de santé, comme on l'a dit, que ce soit au niveau des démangeaisons qui peuvent causer des allergies, voire des infections. Et puis c'est aussi des problèmes sociaux parce que ça engendre du stress, une privation de sommeil qui empêche d'avoir une vie tout simplement digne. Et on ne sait pas vers qui et à qui en parler. Moi, la première fois que j'ai été confronté à ce problème, c'était à Bordelon, dans un quartier du Mirail, où les habitantes et les habitants ne parvenaient pas à s'en débarrasser. Et pour cause, à l'époque, toutes les collectivités se renvoyaient la balle, que ce soit le bailleur HLM, que ce soit la ville et que ce soit l'agence régionale de santé. Pour autant, il faut bien voir que la jurisprudence sur le sujet, elle est un petit peu floue. C'est-à-dire qu'un propriétaire n'a pas le droit de louer un logement où il y aurait des punaises de lit parce que c'est vu comme un caractère, comme un critère d'indécence. Mais celles-ci peuvent arriver alors que vous êtes locataire depuis un an, deux ans, voire plus de votre logement et parfois pas de votre fête, c'est-à-dire qu'elles peuvent venir d'un appartement voisin et vous vous retrouvez coincé. Et dans ces cas-là, il faut bien voir que le locataire doit prendre en charge les produits de désinfection et le propriétaire prend lui en charge le reste de l'intervention. Néanmoins, ça fait parfois des coûts qui vont entre 400 et 1000 euros selon la taille du logement. Ce à quoi il faut ajouter le remplacement du mobilier qu'on doit jeter parce qu'elles aiment bien se nicher-là comme le papier peint d'ailleurs et les plaintes. Alors nous, avec Archipel Citoyens, on n'a pas envie d'être une mairie passive sur le sujet. C'est pour ça que dans le cadre de la maison du logement, on compte mettre en place un service dédié qui écoutera les personnes, qui va les accompagner et qui proposera des solutions que ce soit pour leur logement mais aussi pour l'ensemble d'un immeuble parce que généralement, c'est à cette échelle-là qu'il faut traiter si on veut être efficace. Il n'est pas question que dans notre ville, des personnes aient leur vie gâchée par ce phénomène et il faut qu'on soit volontariste sur le sujet et qu'on voit avec les autres acteurs comme l'Agence régionale de santé pour mettre une politique qui permette de se débarrasser de ce problème et de faire en sorte que tout le monde puisse avoir une vie digne dans son logement. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur un tout autre sujet certainement.